Bonjour Jean-Michel Lecerch, je suis médecin, je suis endocrinologue et spécialiste en maladie métabolique et je travaille à l'Institut Pasteur de Lille où je dirige une équipe dans le domaine de la nutrition et de l'activité physique. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'importance de la nutrition pour la santé et plus particulièrement de focaliser mes propos sur la question des maladies auto-immunes puisque beaucoup de gens se posent des questions sur la place éventuelle de la nutrition, de l'alimentation dans ces maladies qui sont des maladies complexes, multiples et parfois de traitements difficiles. Et donc il est normal et légitime qu'on s'intéresse à des solutions thérapeutiques et on s'ouvre sur la question de la nutrition avec parfois beaucoup de croyances et des idées reçues. Et donc c'est là-dessus que je voudrais développer mon propos si vous voulez bien. Alors la première évidence et c'est ma conviction depuis que je travaille dans le domaine de la nutrition et des maladies métaboliques en général, c'est que la nutrition est vraiment très très importante pour la santé. Personne ne peut le nier, c'est une évidence. La nutrition agit sur la prévention, intervient sur la prévention d'un très grand nombre de problèmes de santé. Et donc avoir une bonne alimentation, c'est mettre plus de chance de son côté. Mais la nutrition ne peut pas tout. Elle n'explique pas toutes les maladies, elle ne peut pas empêcher, prévenir, traiter toutes les maladies. Et d'autre part, en ce qui concerne les maladies auto-immunes, bien sûr, on aimerait bien qu'elles puissent agir. Mais qu'est-ce qu'on a comme élément aujourd'hui à se mettre sous la dent, si je puis dire, par rapport à cette interrogation ? Ce qu'on sait, c'est que les mécanismes des maladies auto-immunes sont bien connus, bien décrits. Mais les causes, on ne les connaît pas. Les causes profondes, on ne les connaît pas. Et sur le plan physiopathologique, c'est toujours un peu difficile d'être un petit peu comme ça, à dire, pourquoi pas ? Donc, ce n'est pas parce que les mécanismes sont connues que les causes, elles le sont. Et de ce fait, la nutrition n'a pas forcément prise là-dessus. Alors le vrai, le faux, le faux, c'est qu'affirmer que l'on peut guérir les maladies auto-immunes avec des régimes. Non, ce n'est pas une réalité, c'est faux. Et aujourd'hui, malheureusement, et pour autant, sans doute, certains le diront, beaucoup de régimes prétendent guérir les maladies auto-immunes. Régime sans lait, régime sans gluten, régime végétarien, régime végane, régime sans ceci, sans cela, régime sans y aller, régime cétogène, très à la mode, guérirait tout, guérirait les maladies auto-immunes. Il n'y a pas de publication sérieuse. Il y a des gens qui le disent, mais on n'a pas de publication. Et donc, affirmer cela, ce n'est pas affirmer une réalité. Aujourd'hui, même s'il y a des gens qui suivent des régimes en prétendant ou en voulant, en souhaitant à juste titre améliorer, il n'y a pas de preuve. Ce que l'on sait quand même, et ça c'est important de le rappeler, c'est que les régimes d'exclusion, c'est-à-dire les régimes où on supprime des aliments, des nutriments, des catégories importantes, pour des tas de raisons, ont des problèmes, conduisent à des problèmes de santé. Et ça, malheureusement, dans la pratique clinique, on le voit tous les jours. On voit des gens qui disent, moi j'ai supprimé les produits animaux, les produits laitiers, et d'autres encore, je fais un régime. Il arrive assez souvent qu'au début, il y ait un semblant d'amélioration. Ce n'est pas uniquement un effet placebo, c'est parce qu'on change des choses et on sent des choses dans l'organisme. Mais dans la vraie vie et dans la durée, il n'y a pas d'effet durable, mesuré, authentifié, certifié par des études ou par des cas cliniques. Et donc, il y a un grand risque à suivre des régimes d'exclusion plus ou moins licites, plus ou moins sérieux. Il y a un grand risque parce qu'il y a des déficits, voire des carences. Un régime végétalien induit des carences, puis aussi des risques pour la santé osseuse, neurologique, hématologique, des choses sérieuses. Donc, attention, ces régimes ne sont pas sans inconvénients. Il n'y a pas d'innocuité de ce point de vue-là. Ce que l'on sait, par ailleurs, parce qu'il faut alterner, il y a des choses qui existent, c'est que la nutrition est capable d'agir sur l'inflammation bas grade. On le sait. Il y a de nombreuses années que de nombreuses études montrent que l'inflammation dite bas grade, une CRP un tout petit peu élevée, une CRP ultrasensible un petit peu élevée, modifie cette inflammation bas grade. Mais ce que l'on sait aussi, c'est qu'elle n'agit pas sur les grands syndromes inflammatoires. Il n'y a pas d'effet de la nutrition sur les grands syndromes inflammatoires. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Ce que l'on sait aussi, c'est que peut-être le microbiote, très à la mode, pourrait jouer un rôle dans les maladies auto-immunes. Ça n'est pas exclu. Ça n'est pas complètement impossible. Pourquoi ? Parce que le microbiote est très important dans l'état de santé. Une dysbio, c'est-à-dire une perturbation de l'équilibre du microbiote avec une perte de diversité, peut avoir un impact sur l'immunité. C'est connu. Tout à fait connu. Il peut y avoir aussi un impact sur la perméabilité intestinale. Un concept nouveau, très intéressant, où on sait qu'il y a des molécules, des bactéries, des nutriments qui passeraient et peut-être pourraient induire des choses. Mais on est dans le peut-être. On n'a pas la preuve dans ces maladies, même si le microbiote, c'est une affaire à suivre de très près. C'est important. Et d'ailleurs, on sait aussi, ce que l'on sait, c'est que la nutrition a un impact sur l'immunité. Mais entre immunité et auto-immunité, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'immunité, c'est les défenses de l'organisme. Auto-immunité, c'est produire des anticorps contre soi-même. C'est très différent. En tout cas, la nutrition a un impact sur l'immunité. C'est très connu. Depuis des années, on le sait. Le zinc, le fer, le sélénium, la vitamine B9, la vitamine D, la vitamine C, mais également les polyphénols. Tout ceci joue les oméga-3, joue un rôle sur l'immunité. D'accord. Très bien. Donc, une bonne nutrition, c'est toujours important. Mais il n'y a pas que la nutrition qui agit sur l'immunité. Il y a le stress, il y a le poids, il y a l'âge, il y a le sommeil, il y a l'activité physique. Beaucoup de choses. Donc, en général, une bonne hygiène de vie, c'est plutôt bon. Est-ce que ça empêche les infections ? À ma connaissance, non. Il n'y a pas d'éléments. Mais on peut essayer de tout faire pour avoir une bonne nutrition. C'est normal. Les pré- et les probiotiques aussi. Alors, c'est des mots un petit peu magiques aujourd'hui. jouent un rôle sur le microbiote. Donc, prenons acte de cela. Mais est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin ? Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui jouent très tôt dans l'existence. Il y a un concept qui est très intéressant, qui est concédé mille jours avec ce qu'on appelle le concept d'OAD. C'est tout ce qui va impliquer la modification de l'expression des gènes pour plus tard. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est très importante. Et très tôt dans l'existence, des facteurs chez la femme enceinte, et puis les premiers jours, premiers mois de l'existence, la nutrition, le stress, le poids, les toxiques, les polluants pendant la grossesse, vont avoir un effet sur le microbiote, sur l'épigénétique, la façon dont l'enfant va naître, en particulier, voie basse, césarienne, l'allaitement va jouer un rôle. Ça, on le sait aussi. Et ça pourrait avoir, et très probablement, un rôle sur les maladies allergiques, sur des maladies métaboliques, sur d'autres pathologies. C'est tout à fait... c'est bien acquis, ça avance bien là-dessus. On n'est pas encore certain de pouvoir modifier efficacement le cours des choses, mais on va dans le bon sens, sur les mille premiers jours, et notamment la période périnatale, l'accouchement, l'allaitement. Donc il y a des évidences. Ce qu'on sait aussi, et là c'est peut-être moins encourageant, c'est que les prébiotiques, les probiotiques qui sont des substances pour les prébiotiques des fibres qui agissent sur le microbiote, les probiotiques des microbes qui agissent sur le microbiote, n'ont pas d'effet aujourd'hui sur les maladies auto-immunes. On a beau mener des études, pour l'instant on ne voit rien. Il y a peut-être des petites modifications au niveau de marqueurs inflammatoires, des choses comme celle-là, ça c'est vrai, mais il n'y a pas, avec des compléments alimentaires diverses et variés, d'effet connu sur le cours évolutif de ces maladies. Donc vous voyez, on est à la fois encouragé et parfois un peu déçu pour ne pas s'emballer sur des choses qui pourraient entraîner des risques ou pourraient décevoir. Ce que l'on ne sait pas, c'est si une mauvaise nutrition, une mauvaise nutrition on voit à peu près ce que c'est, pourrait jouer un rôle déclenchant dans les maladies auto-immunes ou entretenant ou aggravant les maladies auto-immunes. On n'a pas d'éléments là-dessus. Une mauvaise nutrition n'est jamais une bonne chose, mais est-ce qu'elle joue vraiment un rôle dans ces maladies, dans leur déclenchement ou dans leur cours évolutif ? On n'a pas de preuves aujourd'hui. Donc un peu de déception, mais pour autant la science n'a pas dit son dernier mot, peut-être il y aura des éléments plus tard, mais attention à ne pas s'engager dans une mauvaise voie. Ce que l'on ne sait pas non plus exactement, c'est le rôle exact de cette fameuse hyperperméabilité intestinale. Elle existe, mais quel est son rôle dans le passage de molécules, de nutriments dont je parlais tout à l'heure, qui passerait cette barrière ? Certains évoquent les peptides du lait, de certains laits. Nous-mêmes nous menons des études sur cette question-là actuellement. Les protéines du gluten, est-ce que c'est elles qui sont vraiment impliquées dans la maladie celiaque ou dans l'hypersensibilité non-celiaque au gluten ? On n'a pas aujourd'hui de certitude. Il y a des mécanismes, des fragments de mécanismes. On essaye de relier tout ça. Mais quand on mène des études d'intervention avec des changements alimentaires dans des maladies dans lesquelles la perméabilité intestinale sera impliquée, on ne réussit pas à mesurer pour l'instant un effet positif. Donc attention à ne pas se lancer dans n'importe quoi. Alors, qui il faut croire et qui il ne faut pas croire ? Parce que vous entendrez plein de sons de cloche. Il y a des gens qui vous diront nous, on a trouvé la solution à vos remèdes. J'ai fait un catalogue issu de mon expérience sur qui il ne faut pas croire. Ça me semble assez important. Qui il ne faut pas croire ? Les non-médecins qui s'expriment sur ce qui n'est pas leur domaine. Moi, je ne m'exprime pas sur les réseaux électriques dans les maisons. Je n'y connais rien. Ce serait un grand danger de me le confier. Et bien que les non-médecins soient prudents et ne s'expriment pas sur le métier des autres. Pour ceux qui sont des soignants ou apparentés, parce que parfois c'est beaucoup plus des apparentés, méfiez-vous de ceux qui promettent une guérison. Les médecins ne guérissent pas, ils soignent. Méfiez-vous de ceux qui vont faire faire des examens coûteux et non remboursés. En particulier des tests sur les allergies alimentaires ou soi-disant allergies alimentaires, les intolérances alimentaires ou soi-disant intolérances alimentaires avec des interprétations fantaisistes. Je peux vous l'affirmer qu'elles le sont. Méfiez-vous de ceux qui vendent des produits, des compléments, des compléments alimentaires, voire mettent en avant avec beaucoup, beaucoup d'arguments des ouvrages. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas bon de faire des livres scientifiques ou des livres grand public, mais voilà. Méfiez-vous de ceux qui organisent des sessions de jeûne et des pratiques ésotériques payantes, chers, qui promettent la lune avec un environnement psychologique parfois un peu douteux. Méfiez-vous aussi de ceux qui prennent peu de temps et beaucoup d'argent. En général, c'est suspect. Alors qui il faut croire ? Et bien il faut croire les médecins et les chercheurs hospitalo-universitaires ou d'organismes sérieux comme l'Institut Pasteur par exemple, l'Institut Pasteur de Lille où je travaille depuis 39 ans. Il faut croire aussi les scientifiques, les chercheurs, les médecins qui sont modestes et prudents, qui disent on sait mais on ne sait pas tout, qui ne vont pas non plus vous mettre des bâtons dans les roues mais qui vont vous mettre un petit peu de prudence et de raison parce que tout traitement, même aussi naturel semble-t-il, peut avoir des effets indésirables, on l'a déjà vu. Alors que faut-il faire ? Et bien il faut en tout état de cause toujours chercher à améliorer son alimentation, son mode de vie, son activité physique, éliminer les toxiques, les polluants, le tabac, l'alcool, veiller à un bon sommeil. Tout ceci est très important. Ça n'empêche pas tout. Malheureusement, en tant que clinicien, on a tous vu des personnes qui se nourrissaient bien, qui avaient un bon mode de vie et qui malheureusement avaient des maladies graves. Ça n'empêche pas tout. Mais on met plus de chance de son côté. Ça n'empêche pas les maladies auto-immunes parce qu'on n'en connaît pas précisément la cause. Et puis, ça permettra, et il faut y veiller en tout état de cause, de maintenir une bonne masse musculaire, un bon poids, un bon microbiote parce qu'un excès de poids ou un poids insuffisant, ça n'est pas favorable. Et surtout, méfiez-vous des variations de poids importantes. Maintenez au mieux une bonne masse musculaire, un bon poids, un bon microbiote. Et enfin, ce qu'il ne faut pas faire, je ne voudrais pas terminer sur une note négative, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est du bon sens. Les excès chroniques, se négliger son mode de vie, être en permanence dans la provocation alimentaire, dans les excès d'alcool, de nourriture. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des écarts. C'est sympathique de faire des écarts. Ça fait partie de la vie. Personne ne peut pas dire, ne peut dire je n'ai pas fait des écarts. Ça n'a aucun sens. Mais les excès répétés, chroniques, abusifs, ne sont pas recommandés. Les régimes restrictifs, inutilement restrictifs, trop restrictifs, avec des exclusions, avec des suppressions importantes, des régimes avec des exclusions multiples, par coups successifs, et Dieu sait si on en voit, on supprime ça, puis ça, puis ça, il n'y a pas d'amélioration. Et on continue. Et on croit que c'est la bonne chose. Il s'agit de personnes orthorexiques, parfois avec des déséquilibres psychologiques ou des influences multiples. C'est très connu. Méfiez-vous aussi des périodes prolongées, plus de 24 heures, de façon répétée, de jeûne. Le jeûne est une pratique qui a un sens spirituel. Il n'est pas exclu de jeûner une fois par semaine si on le veut. Ce n'est pas du tout obligé pour une bonne santé, mais on peut le faire. Mais au-delà, méfiez-vous de ces pratiques qui vont vous affaiblir progressivement, malgré ce que certains disent, avec force de persuasion. Mais les études menées par des organismes au sérieux comme l'Inserm ou le Réseau Nacre montrent que le jeûne n'a pas fait ses preuves aujourd'hui dans les maladies chroniques et dans d'autres maladies non plus, et en particulier dans la maladie dégénérative, les cancers. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur nutrition aux maladies autoimmunes. Je suis conscient que ce soit un peu décevant, mais en même temps, il y a plein de pistes qui nous font dire que peut-être on aura de quoi améliorer. Il y a surtout une certitude, c'est qu'une bonne hygiène de vie, une bonne nutrition, c'est tellement important pour une bonne santé. Et voilà, que l'on soit malade ou pas, on peut essayer d'adopter quelques principes simples d'équilibre et de variété alimentaire avec prudence, modération, variété et plaisir. Gardez le plaisir quand vous mangez, c'est tellement important. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Dr Lecerf pour cette présentation très claire et qui met en garde sur les fausses croyances en matière de nutrition. J'ai une première question qui est une question pratique d'une patiente qui a un lupus et qui est venue me voir tout récemment et qui me disait « Docteur, depuis que je fais un régime sans lait, je sens que je vais mieux au plan articulaire. Qu'est-ce que je dois lui dire ? Est-ce que je dois l'encourager dans cette direction ? Est-ce qu'il faudra lui apporter des compléments, des substituts alimentaires ? Qu'en pensez-vous ? » Je pense que c'est vraiment une situation concrète et c'est important de poser la question en tant que médecin. Il faut d'abord être à l'écoute des gens. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les guider, les orienter. Si cette personne ressent une amélioration, on ne va pas lui dire « Vous n'en ressentez pas » puisqu'elle les ressent. Maintenant, on n'est pas sûr que cette amélioration soit durable. Elle n'est probablement pas durable. À quoi est-elle due ? Il est possible que cette personne, pour des tas de raisons, se sente un peu mieux. Peut-être qu'elle avait d'autres symptômes liés à une consommation de lait, c'est possible. En tout cas, on n'a pas d'explication. Peut-être qu'il y a un effet placebo et son inverse n'est fait de nocebo. En tant que médecin, ce qu'on devra faire, c'est lui dire « Écoutez, vous dites que vous allez mieux, tant mieux. Continuez, mais soyez attentif. » Soyez attentif parce que la suppression des produits laitiers peut avoir des conséquences négatives sur vos os au bout d'un certain temps. Donc veillez à avoir des apports suffisants en calcium et donc soit décomprimer le calcium. Pas toujours bien toléré, soit en eau riche en calcium, parce qu'il y a la possibilité d'enrichir comme ça son alimentation. Et ce sera déjà un bon conseil. Et puis on va essayer de la suivre. Au bout d'un certain temps, peut-être, elle dira « Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de progrès. Au contraire, c'est revenu à la caisse départ. Si elle continue à se sentir mieux, il faudra veiller à ce qu'elle ne rentre pas dans une autre restriction supplémentaire qui pourrait conduire à d'autres déséquilibres. » Donc je pense qu'il y a une certaine bienveillance, mais une prudence importante. Même question maintenant concernant le gluten. Une autre patiente qui n'a pas de maladie ciliaque, qui n'a pas d'hypersensibilité au gluten, me dit « Depuis que je suis un régime sans gluten, je me sens globalement mieux. Est-ce que je dois l'encourager dans le sens, la mettre en garde ? Et est-ce qu'il y aura des compléments alimentaires ou des oligo-éléments en complément à lui apporter si elle continue sur régime ? » A ma connaissance, il n'y a pas de raison objective. Il n'est pas exclu que chez certaines personnes, la dysbiose et surtout la perméabilité intestinale puissent favoriser la fourniture de protéines dans l'organisme qui pourra entraîner un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas exclu, mais il n'y a pas la preuve. Ce qu'on peut dire quand même par rapport au régime sans gluten, c'est que ce régime sans gluten, il n'est pas dangereux puisque le gluten n'est pas une protéine importante. C'est une protéine assez médiocre qualité. Et donc, il n'y a pas de risque et déficit. Il peut y avoir par contre des difficultés dans la vie sociale de ces personnes-là, dans la vie concrète. Surtout que c'est un régime qui est quand même associé à des restrictions multiples. Il peut y avoir aussi un risque d'accumulation de certains métaux. C'est un peu curieux, mais par exemple, le riz est capable d'accumuler le cadmium et puis d'autres métaux du même type. Et donc, si on a un régime monotone, beaucoup de riz, on aura peut-être une accumulation de ces substances, de l'organisme. Ce n'est pas forcément l'idéal. Donc, attention dans ces régimes-là d'avoir des aliments de qualité et de garder la variété alimentaire. Après, sur les bénéfices, je dirais que c'est comme pour les régimes sans lait. Soyons prudents. On attend les études, nous, en tant que scientifiques, objectifs, versus placebo. Alors, ce ne sont pas des vrais placebos, mais c'est des régimes contrôlés pour dire que peut-être il y a une sous-catégorie de gens, c'est possible, qui pourraient tirer éventuellement bénéfices. Dans l'autisme, c'est ce qui a été observé. Il y a petites améliorations sur certains symptômes chez certains enfants. Pourquoi ? On ne sait pas encore. À voir. Il y a aussi des interactions avec des facteurs génétiques, c'est compliqué. Alors, le concept des mille jours est un sujet extrêmement intéressant, qui est passionnant, je trouve. Pour nos patients atteints de maladies auto-immunes, c'est un petit peu trop tard. Mais peut-être pour une femme enceinte qui a une maladie auto-immune et qui va bientôt accoucher, on sait que le concept des mille jours peut influencer la qualité de vie de ce bébé qu'elle va mettre au monde. Quels conseils on peut apporter à cette femme ? C'est un concept très important et qui émerge. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore exactement toutes les conséquences, mais ça commence à venir. Ça va depuis pas de tabac à la maison, par exemple, y compris chez le papa, parce que l'épigénétique, c'est quelque chose qui touche aussi la procréation paternelle. Donc, c'est très important. Éviter trop de polluants domestiques, il y en a beaucoup dans la maison. Les huiles essentielles, patchouli, machin, etc. Tous ces trucs-là, ça a un impact aussi qui n'est pas favorable. Donc, trop de cosmétiques, trop de produits, de soins qui pourraient entraîner, pourquoi pas, des effets perturbateurs endocriniens. Ensuite, pendant la grossesse, on sait le rôle du stress. Probablement, le stress anténatal a un impact tout à fait surprenant sur, bien précisément, sur la perméabilité intestinale. Chez l'animal, il y a des études qui le montrent très clairement. Vous prenez des rats, vous les soumettez à un stress, ils vont avoir un impact sur leur perméabilité intestinale. Un bon microbiote. Un bon microbiote, c'est aussi un accouchement par voie basse, si possible. Alors, on ne peut pas toujours, on sait que, voilà, surtout pas, ne pas programmer d'accouchement par césarienne pour convenance personnelle. Ça, ça serait dommage. Un allaitement maternel, bien sûr, si possible. Très important pour le microbiote. Pendant la période anténatale aussi, il y a des apports suffisants en oméga-3. Manger du poisson gras, par exemple, deux fois par semaine, n'est pas du tout déconseillé. Il n'y a pas de danger par rapport au mercure, alors qu'on a pu le dire à un moment donné, si c'est deux fois par semaine, des poissons gras, des petits poissons gras. Aran, sardine, macro, etc. Et puis ensuite, pendant toutes les deux premières années, eh bien, on veillera à avoir, si possible, une alimentation variée avec des aliments simples et donc cuisinés pour qu'il n'y ait pas trop d'aliments ultra transformés avec trop d'additifs. Cependant, attention à ne pas faire de fixation, attention à ne pas tomber dans l'orthorexie et avec un piège surtout. Soyez plutôt dans une alimentation simple avec des aliments que vous cuisinez. Les aliments préparés et tout faits pour les enfants sont de qualité aussi. Et puis, voilà, chemin faisant, on essaiera de continuer à avoir une alimentation variée avec une dominante de produits végétaux, mais sans exclure les produits animaux, en particulier les produits laitiers fermentés, sans exclure le poisson. Une alimentation variée, c'est toujours le gage. À chaque fois, c'est le gage. Concernant maintenant le microbiote, alors c'est un sujet extrêmement important dans les maladies auto-immunes, vous l'avez dit, peut-être que ça peut influencer, influer, favoriser, on ne sait pas trop. Beaucoup de nos patients sont sous corticoïdes. On tendance à prendre du poids s'ils ne sont pas très stricts au plan du régime. Est-ce qu'il y a un lien entre corticoïdes et microbiotes ? Est-ce que ça le modifie et dans quel sens ? Est-ce que ça a un effet délétère via le microbiote ? À ma connaissance, il n'y a pas d'études sur corticoïdes et microbiotes. C'est vrai que le microbiote peut par contre être sûrement favorable par rapport à la composante inflammatoire dans un certain nombre de pathologies, mais pas au point d'atténuer les grands syndromes inflammatoires. Donc, quand on a une corticothérapie, il faut être attentif à son alimentation, ça c'est sûr, surtout si elle est prolongée, surtout si elle est haute dose. C'est important parce que la prise de poids peut être délétère, elle peut altérer aussi la tolérance au glucose, et après il est difficile de faire marche arrière, elle peut élever la pression artérielle. Donc, quand on a une corticothérapie prolongée à haute dose, il faut être attentif à une alimentation modérément salée, modérément sucrée, modérément grasse, et apporter les fibres nécessaires pour un bon équilibre alimentaire, garder, si on peut, un peu d'activité physique. Ce n'est pas toujours facile parce que ce sont des personnes qui peuvent être avec une faiblesse musculaire. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur corticothérapie et nutrition et microbiote. Concernant toujours le microbiote, comment sait-on qu'on n'a pas un bon microbiote et qu'il faut le renouveler, et qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est une question très importante. Comment sait-on qu'on a un bon microbiote ? On ne peut pas le savoir de façon simple. Ça va venir, c'est vraiment incessamment. D'ici moins de 3-4 ans, on aura, en tout cas dans les services de recherche et les services spécialisés, de quoi identifier quelques marqueurs du microbiote, et notamment ce qu'on appelle la diversité microbienne, qui est un élément très simple, très important, parce qu'au plus il y a une diversité microbienne, au plus le microbiote est capable de remplir ses fonctions, c'est-à-dire des fonctions de barrière. Ça, c'est très important. Je mettrai un petit peu en garde contre les analyses et les interprétations, comment dire, prématurées sur le microbiote. Et on voit parfois des gens qui vous vendent des analyses sur le microbiote et vous disent « il vous manque ceci, il vous manque cela ». Ils vous vendent toujours derrière des probiotiques. Méfiez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui constitue des incitations à la vente ne sont pas une démarche médicale qui est saine. Et puis l'interprétation est difficile, parce que ce n'est pas parce qu'on va trouver un microbe, un bon microbe ou un mauvais microbe, en trop ou en moins, qu'en le rajoutant, on est sûr qu'on va avoir un effet favorable. Et donc, demain, les études vont s'attacher à donner des probiotiques précis sur des études documentées, avec une souche précise, un type précis. Et là, on pourra dire « prenez celui-là ». On sait que, dans votre cas, puisqu'on l'a identifié, puisqu'on sait qu'il est favorable dans cette maladie-là, c'est utile. Aujourd'hui, on est encore un petit peu loin, ça ne va pas tarder. Il nous faut des études, premièrement pour mieux analyser le microbiote, et deuxièmement pour certifier que ce microbiote-là, dans cette indication-là, est utile. Donc, beaucoup d'espoir, mais encore un petit peu de prudence. Alors, dernière question. On dit partout, il faut tous les jours manger cinq fruits et légumes par jour. Je dois dire que si je compte du matin au soir, j'ai du mal à y arriver, c'est grave ? Ce n'est pas si difficile que ça que de manger cinq fruits et légumes par jour. Mais à la limite, si on est à quatre, ce n'est pas non plus dramatique. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans cette obsession. Alors, le matin, vous prenez un fruit pressé ou un jus d'orange pur jus, le midi, vous prenez une salade, une crudité, et puis un fruit en dessert. Le soir, vous prenez un potage, c'est toujours sympathique. Et puis, il y aura un légume cuit, vous êtes à cinq. Donc, voilà. C'est vrai que ça fait partie d'une bonne nutrition. Ça ne résume pas la bonne nutrition. Si vous mangez cinq fruits et légumes par jour et que ça, franchement, ce n'est pas terrible. Donc, c'est bien. Ce n'est pas le tout. Ce n'est pas suffisant pour être parfait. C'est important. Donc, de grâce, nous ne rentrons pas dans une nutrition normative qui fait qu'on serait absolument sortis des canons de la perfection si on n'y est pas. Donc, voilà. C'est bien. Mais il faut aussi un petit peu de bon sens. Eh bien, merci, docteur Lecerf, de vous être prêté au jeu des questions pour la filière des maladies autolumines et auto-inflammatoires rares ce soir. Merci de votre interrogation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.